Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'un méga blockbuster français à dessin animé qui va sortir dans les prochaines semaines et en fait, le studio qui produit, ça cote en bourse les amis, société française alors bien sûr, c'est une vidéo un peu pour rigoler c'est pas du tout un conseil pour acheter la société, pas du tout c'est plus comme ça, pour le fun, pour l'humour donc le film c'est ça qui est au bout donc dessin animé fait pour les enfants on va dire mais peut-être que c'est aussi pour les adultes, je ne l'ai pas vu j'ai juste vu les bandes annonces et c'est vrai que le truc, c'est vraiment, ça me rend très curieux alors pourquoi ? Parce que déjà la société a changé trois fois de nom avant c'était Metadvertise, Madvertise et puis Sirius Media moi on en avait parlé il y a quelques temps en arrière pendant un live en me disant qu'est-ce que tu en penses invest ? et à l'époque elle valait 2,50€ et c'est à ce moment-là je m'étais dit putain mais VisioMed, en fait pourquoi je vous dis VisioMed ? parce qu'en fait le fond qui est dedans, Perpétua, est aussi chez VisioMed et je m'étais dit putain mais VisioMed s'ils font le même pump parce que Madvertise là on était à 30 centimes au début on est monté jusqu'à 2,50€ et je me suis dit s'ils font la même chose sur VisioMed elle les caillasse les amis bon entre-temps il y a eu des petits soucis je parle de VisioMed Sirius Media aussi a été attaqué mais un peu différemment étant donné que c'était plus une société qu'ils auraient racheté qui aurait eu des petits soucis au niveau judiciaire on ne sait rien pour l'instant il n'y a rien de jugé donc on ne voit rien dire mais voilà donc ils ne savaient pas le dirigeant a dit non je ne savais pas qu'il y avait des soucis c'est un peu comme VisioMed il y a eu des soucis aussi à l'époque ils ont été condamnés mais c'était à l'époque bien sûr et donc du coup maintenant on est sur sur ce dessin animé qui va sortir dans même pas un mois un peu plus maintenant c'est 3 juillet donc ouais non c'est dans un mois Zach et Wowoo donc franchement sur le papier ça a l'air d'être sympa franchement quand je vois le visuel du dessin animé ce n'est pas ma cam du tout ce n'est pas ma cam du tout mais c'est plutôt bien foutu visuellement ça me fait penser des fois un peu à Dragon Ball Z je pense surtout à la grand-mère qui est pas assurée elle fait penser un peu à Trunks je ne sais pas pourquoi les voix marchent bien le Wowoo là avec la voix de Manu Payet il est très bon là-dedans je pense ça rend pas mal par contre la pub faite par Sirius Media c'est une catastrophe tu regardes sur Twitter en fait ils font de la pub tu vois que les actionnaires qui répondent en fait c'est pas pour eux normalement c'est pas pour eux c'est censé pour que les gamins ou je ne sais pas les parents voient ça là c'est que les actionnaires qui répondent au truc ils font des vidéos Grinja mort mais comme la peluche la peluche de Wowoo elle est catastrophique je ne sais pas elle fait peur normalement Wowoo il n'est pas censé faire peur comme ça il a des yeux chelous la tête il tire la gueule alors c'est peut-être le personnage qui est comme ça mais pour voir des peluches c'est pas trop ça pourtant dans le dessin animé je le ressens moins alors je pense que c'est une peluche mais ouais c'est compliqué après le dessin animé la bande-annonce pour l'instant c'est l'art d'aller je trouve c'est pas trop dégueulasse ça va après le film en lui-même je ne l'ai pas vu ça se trouve c'est une calamité vous savez que les bandes-annonces c'est le problème tu vois une bande-annonce c'est extraordinaire et finalement le film est catastrophique j'ai l'impression qu'ils ont du pays des droits aussi pour des musiques parce que tu as toujours la même musique il y a pas mal de trucs où je me dis ça c'est des copiers-collés genre le mec il met les Wackman moi il écoute la musique ça fait penser au Gardien de la Galaxie tu sens bien le clin d'œil pour les adultes donc on sent que c'est le film qui a été fait pour les enfants mais aussi pour les adultes après est-ce que ça va marcher ben franchement alors moi ils ont quand même fait des choses intéressantes il faut bien l'avouer c'est le fait qu'ils aient changé la date au début ils voulaient le sortir franchement tenez-vous bien juste après les mignons et juste avant Garfield c'était mort c'était mort et en fait finalement ils ont ce qu'il fallait faire ravancer la date et maintenant c'est pendant la fête du cinéma donc il n'y a pas vraiment de dessin animé à part un truc japonais un manga donc ça c'est déjà un peu mieux mais franchement je ne suis pas sûr que ça va beaucoup prendre étant donné que ben ça ne part pas vraiment on est à un mois de la sortie personne n'en parle c'est vrai qu'il va y avoir de la pub avec France par France Télévisions c'est C8 mais ça ne veut rien dire on a vu c'est quoi Sound of Freedom ils avaient fait de la pub aussi ce n'était pas vraiment parti donc j'espère en tout cas que le dessin animé marchera pour les actionnaires parce qu'eux ils pètent les plombs ils pètent littéralement les plombs parce que le coup on n'arrête pas de chuter alors qu'est-ce qui s'est passé il faut l'avouer là c'était le pire truc qu'ils ont fait il y avait une avant-première à Lille il y a quelques semaines de ça ou quelques mois je ne sais plus tout le monde attendait ça tout le monde était rentré dessus pour jouer ça le soir même le vendredi soir ils annoncent qu'ils mettent en place des OCA pour financer 2 millions pour financer je ne sais plus quoi franchement mais comme c'est abusé les amis moi je n'étais pas actionnaire ça me fait rigoler ça craint je veux dire ça craint tu ne peux pas faire ça tu ne peux pas faire ça donc des OCA des trucs qu'il ne faut pas faire non non pas des trucs dilutifs comme ça ils ont dit non mais ne vous inquiétez pas ils sont bloqués 3 mois depuis qu'il y a eu cette annonce l'action s'est littéralement effondrée les amis on était à 50 centimes je crois qu'on est à 32 cata cata et là maintenant tu vois sur les tweets qu'aimait la société pour faire la pub du dessin animé tu vois tous les actionnaires qui se pointent qui critiquent qui ne sont pas contents et à un moment donné quand tu fais perdre de l'argent à tes actionnaires pas de pain alors maintenant je vous dis ça pour les actionnaires j'espère que vous n'êtes pas rentré sur la société que pour ce dessin animé là voilà moi ça ne m'intéresse pas ça me fait rigoler c'est pour le fun peut-être que vous ferez de l'argent ce serait bien si c'est le cas moi je n'y crois pas trop je trouve que les embrouilles qu'il y a avec le fond moi je n'aime pas ce genre de truc trop compliqué je ne sais pas qui c'est qui a raison je ne sais pas si c'est Perpétua ou si c'est le lanceur d'alerte pour moi je n'investis pas là-dessus trop compliqué on a mon point de vue ça reste que mon point de vue bien sûr moi je pense que le box office du dessin animé ils n'ont pas mal marché en première semaine mais il va s'effondrer après parce qu'il y aura moins de chez méchant on pourrait peut-être finir à 200 000 entrer voire 250 je serais déjà pas mal en France après dans le reste du monde je n'en sais rien ils le vendent principalement dans des pays mexicains un truc comme ça donc bref après il y a aussi les sorties sur Netflix qui pourraient faire que ça pourrait monter un peu au niveau du chiffre d'affaires voilà en tout cas c'était pour en parler parce que c'est vrai que moi ça me fait rire et j'adore le cinéma c'est pour ça j'adore le cinéma et ça me parle ça je veux dire les dates de sortie tout ça mais après les dessins animés c'est moins mon truc malheureusement en général investir dans le cinéma ça ne fait pas gagner beaucoup d'argent on se rappelle aussi mais ça n'a rien à voir il y avait eu un film avec un nounours en NFT qui n'est jamais sorti lui au moins il est sorti on peut le reconnaître il va sortir allez sur ce moi je vous laisse bon investissement pour trade ciao ciao